bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur isaac donc aujourd'hui on va jouer avec tainted judah donc c'est un personnage que vous connaissez sûrement pas c'est un personnage qui possède the dark art comme vous pouvez voir en bas à droite et ça c'est pourri donc en fait the dark art permet de se rendre invisible de tuer plein de gens sur le passage c'est vachement cool voilà et on peut aussi du coup être invincible avec ce dar donc pour débloquer les personnages tinted il faut pouvoir ouais là on va pouvoir acheter pas mal de trucs mais en fait juste ça voilà et ça c'est c'est quoi ça ça marche avec ça ça marche pas du coup est ce que je disais je sais pas écoutez on va juste jouer tainted judah et puis je verrai j'essaierai de faire un petit montage cette fois ci ça fait longtemps que j'ai pas fait le montage et donc bah voilà ça fait longtemps que j'ai pas fait vidéo tout court en fait et tout simplement parce que je n'ai pas plus le temps mais en tout cas moi le temps ouais c'est quand même vachement sympathique ce petit personnage oui du coup le tinted je vous ai sûrement montré je sais plus trop où elle est là hop je vous ai sûrement montré il faut débloquer il faut aller à home avec la red key ou un morceau de red key donc il faut laisser une trinket dans un boss puis revenir ok on peut faire hop là la petite carte ace of art qu'on débloque je sais plus comment ça c'est pourri mais je le prends parce que je prends tout ça c'est pas si dégueu que ça petite bombe ça sera pas mal ouais ace of art qui du coup change tous les ennemis en coeur c'est vachement sympa on le débloque il y a de façon spéciale il y en a 4 il y a le ace of daemon ace of shape et tout ça quoi et le coeur je crois que si vous pas se faire toucher pendant 3 étages c'est des cartes qu'on débloque qu'on débloque pas naturellement en fait d'ailleurs j'en ai toujours deux à débloquer ace of daemon il faut battre the limb sans ramasser ouf oh la la que de beauté sans se faire sans ramasser de bombes non je veux rien prendre tac il faut donc faut pas qu'on ramasse de bombes de clés ni de pièces non de bombes de coeur et de pièces on peut ramasser des clés et il faut atteindre de l'homme il y a aussi du coup le hop là le ace of shape peut-être je sais plus qui il faut finir the limb en moins de 20 minutes 30 minutes 20 minutes je pense je crois que c'est 20 minutes c'est assez chaud donc je crois que le moyen de le faire c'est par la sacrifice room en fait parce que 20 minutes c'est quand même vachement chaud même avec azazel est-ce que non donc et puis on débloque ouais des cartes assez sympatoche avant les cartes étaient d'accord bah je pensais que j'avais mon truc ou ouais j'ai préféré ça avant les ace ils étaient un peu pourris à servir juste à transformer tous les items en objet de la carte maintenant il sert aussi à changer les monstres du coup c'est vachement mieux je sais pas si ça a été comme ça dans tiburts au lait ce que ça du coup ça je peux aussi arrêter les tirs ennemis c'est vachement sympathique ok ok sinon j'avais envie de faire des youtube poop donc peut-être que j'en ferai quand j'aurai le temps oh la la donc là on va jouer avec tankted judas on va aller jusqu'à quelque part donc vous pouvez voir que je n'ai rien fait à part le grid le grid est en corse avec tankted kain que j'ai tout fait j'ai toujours pas de bombe hop là c'est incroyable ça ouais ouais après je sais pas trop si j'arrivais à faire un montage dynamique parce qu'en soi et zac bah c'est assez assez répétitif il n'y a pas forcément de choses genre omg regardez dis donc il y a un caca voilà je pense pas que ça soit très pertinent mais on sait jamais donc j'ai préféré prendre le paperclip ah j'entends du un dime puisque le paperclip nous permet d'ouvrir tous les coffres gratuitement ou ça c'est l'âme de azazel on peut même avoir le méga blast pendant pas mal de temps ah non ok trop bien pas trop bien je suis même pas remboursé vraiment vraiment de la merde bon du coup ouais sans pis c'est pas grave c'est très fort en plus c'est chiant ok donc en fait plus on tue d'ennemis plus on gagne du coup en puissance enfin pas qu'on tue genre c'est juste plus on touche d'ennemis dans notre voie comme ça vous voyez plus on gagne en puissance puis ça descend au fur et à mesure de la marble qui du coup nous permet d'aspirer les trinkets bon là on a pas forcément grand chose on a eu ça tac tac j'aimerais quand même avoir l'âme de azazel parce que c'est un peu pété on va voir des petits trucs là au moins une deux pièces on va être obligé de faire ça mais je me souviens en fait aussi pourquoi je faisais pas de montage c'est surtout parce que avec obs les vidéos sont enregistrées en mkv et mon logiciel de montage sony vigas pro 60000 ne supporte pas les mkv et du coup il fallait que je les convertisse avec vlc trop bien mais quoi ok trop bien du coup c'était une perte de temps c'était chiant alors surtout que bah à l'époque je voulais faire du montage j'ai acheté avec mario et je tournais genre trois quatre épisodes à la suite alors beaucoup plus donc voilà quoi j'ai pas forcément courage d'ailleurs je me suis fait claim les vidéos de mario par une société de musique latine je sais pas forcément ce que c'est je leur ai envoyé un truc pour m'une claim avec un peu de chance ils diront rien mais bon de toute façon je gagne pas d'argent avec les vidéos donc qu'ils les claiment ou pas par contre ce qui ferait chier c'est qu'ils mettent des pubs sur mes vidéos ça ça me ferait chier parce que bah moi j'en mets pas parce que j'aime pas d'argent mais si j'en ai alors que moi je la regarde ça serait chiant pour vous quoi donc si vous regardez ça et que vous voyez des pubs dites le moi je ferai en sorte de les virer bah rip le truc d'azazel j'avais quoi si j'avais la machine à dos ouais mais je crois que c'est quand même vachement cool il y a aussi la vidéo finale fantaisie c'est fait claim aussi finale fantaisie 4 je crois que c'est l'épisode quand on se combat contre un octopus la musique du boss ben on a pas le droit quoi du coup je sais pas comment font les autres youtube gaming je ne sais pas du tout ma théorie c'est que en fait ils le font pas du coup je sais pas comment je vais faire en soit c'est toujours aussi simple je gagne pas de thunes donc je ferai rien top mais voilà quoi ça aurait été vachement plus pratique curse of the tower on voit on s'en fout ton jeu que ça tiens la carte elle est rouge c'est assez stylé je sais que la plupart des items avec tainted de judas ouais ont été re sprites et du coup ça rentre extrêmement bien ah bah oui curse même bah voilà c'était cool en fait tac on a toujours pas eu de on aura rien alors ok bon ce qui est bien c'est que le le poignard il se recharge assez vite heureusement sinon ça serait assez chiant il y a déjà un exploit avec tainted judas il faut juste avoir l'espèce de canon bleu je sais pas comment ça s'appelle et en gros bah on utilise ça nous fait des coeurs et en échange bah ouais c'est le dernier en fait de la série oh parce que ça me donne la série il prend plus de dégâts voilà fortunes euh ouais ouais voilà ce qui est assez pratique ah mongolus j'ai aussi du coup là ouais shield tears qui du coup me permet de bloquer ça c'est rigolo parce que le coeur il continue d'avancer shield tears qui du coup permet de me protéger qui a cpt en soi avec un gros tears up à galas hop speed up la grottité ça c'est fort mais j'aime pas spécialement j'ai vu sur edit qu'il y a plein de gens qui ouh coup là ouais 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 c'était combien ? 20 ? bon bah on va ramasser des pièces abaddon comme ça là abaddon bah en vrai oui c'est pas mal donc tant qu'il y a pas de débil deal euh je pense que c'est un bon deal c'est très probable parce que j'ai vu ça en tête ça c'est pillant aussi mais là ça sert pas à grand chose donc vas-y tech glory ok en vrai franchement en vrai ça va de toute façon voilà j'ai gagné de la force et en vrai j'ai juste à rester comme ça avec un peu ouais voilà j'ai mes shield tears donc dans tous les cas dans tous les cas voilà quoi c'est pas grand chose ah bah voilà alors bon déjà on va prendre ça ensuite parfait 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 10 secret arts oh la 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 ok d'accord d'accord j'ai l'impression que ça augmente un peu beaucoup un peu beaucoup d'accord quoi ça augmente 2-3 non mais euh là j'ai bien l'impression que si je ne meurs pas là voilà petit mieux que ce temps j'ai bien l'impression que euh ça va augmenter bien fort et bien vite est-ce que 5 c'est fort quand même c'est fort c'est fort mais 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 c'est un item à 6 charges du coup ça reviendrait bah toutes les 6 salles et ça serait assez chiant voilà je pourrais faire ça voilà faut pas que j'oublie qu'il y a cette technique ancestrale ah oui mais maintenant on a les tirs aux mines non mais euh bah voilà voilà c'est parfait téléportation aussi montage sinon donc c'était avec moi hop là du coup bah voilà plus 5 parfait on est à 15 je pense que on est bien parti là attention là parce qu'il y a des piques que j'ai failli euh on va les prendre ok du coup bah c'est parti hein euh Tainted Judah tous les Tainted en fait quand on fait des Mega Satan on débloque des des euh des ressources dans le jeu qui sont vraiment pas mal j'ai débloqué il y a pas si longtemps que ça euh c'était euh c'était euh oh la la ouais non mais avec le c'est vraiment des dégâts à l'infini you je me vois rien tout est noir quoi j'ai quand même pris Curse of the Tower je suis un sacré si fou vas-y hop on se fait ça parce que pourquoi pas oh bah en vrai c'est n'importe quoi petit délirium tac donc là c'est pour aller euh là bas on s'en fout un peu de The Eggman on va utiliser là parce que pourquoi pas et je me prends les trucs parce que je vois rien faut vraiment qu'on enlève cette curse là ouais le petit délirium c'est sympatoche mais euh mais il y a mieux quoi il y a largement mieux en plus là il vaut mis du jaune ah une bouche je m'attendais à avoir un truc de ouf voilà faut pas que j'ai obligé ça hein c'est très fort ok là on a le 1 plus 1 qui est assez fort et là on a un bon pourquoi pas ça en vrai euh ok son petit look up mais pourquoi je fonce partout comme ça c'est incroyable en fait je suis trop rapide ah là on a un petit truc je suis trop rap ok toujours plus ouais non mais c'est abusé je sais pas qu'est-ce qui fait ça genre là enfin 3 non mais regardez ça avec un peu de chance je peux même faire délirium Mario fan ah j'ai pas vu toc la boîte d'araignée ok ouais faut que je pense à faire ça ah trop tard bon en fait curse of terror c'est c'est bien mais pour les débutants c'est pas à prendre parce qu'il faut quand même enfin faut quand même prévoir le fait que les bombes peuvent s'exploser entre elles hop coup de génie ah ok moi je suis pas un génie assez triste j'ai oublié qu'on pouvait pas prendre des items quand on était invisible oui oui mais en même temps c'est assez bien parce que bah il y a quand même pas mal de chance que ouais du coup ce champ faut attendre ouais mais sinon ça marche très bien quoi justice encore toc merde pourquoi qu'est-ce que je fais en fait là je sais pas j'étais parti chercher l'item non c'est tout bah voilà je l'ai eu pourquoi je continue parce que j'aime bien je continue le jeu oh voilà là c'est une bonne salle peut-être le shop non ah non oui je voulais de l'argent pour euh c'est vrai bah voilà ça c'est un un caillou euh de monnaie que j'ai débloqué en tuant méga satan avec quelqu'un je sais plus qui mais du coup ouais 27 c'est bon j'ai aussi on peut acheter le truc donc c'est par là ouais c'est très très fort avec un peu de chance on peut faire Hush mais euh les particularités des ouais non je pourrais pas faire Hush des teintettes c'est qu'ils ont vous voyez là il y a des zones grises au niveau des marques et en gros il faut débloquer plusieurs choses à la fois voilà il faut débloquer plusieurs plusieurs marques à la fois pour débloquer un achievement et donc pour avoir un achievement pour avoir l'âme de Judas il faut qu'on puisse euh tuer boss rush et Hush pas sur le même run hein mais euh pour débloquer un truc qu'il faut tous les deux donc bah si je peux faire Hush en même temps que tout le reste vous voyez ça c'est la porte qui nous amène à home je les réexplique un peu pour euh voilà les gens qui auraient oublié qu'est ce qu'il se passe je suis où ok pas de problème c'est parfait voilà ça m'a donné des coeurs niveau au coeur on est plutôt pas mal c'est pas ce qu'on alors ok ouais ceux là on peut les arrêter aussi je crois peut-être peut-être tac bon après pour le montage je sais pas je verrai vous verrez bien vous me direz dans les commentaires si j'ai fait un montage ou pas ça se trouve je ferais une vidéo avec montage et une vidéo sans montage c'est très peu probable mais qui sait je crois que j'ai encore des vidéos métroïdes en stock mais vu que personne les regarde même moi je les regarde pas en même temps vous me dire c'est un match les effets mais hé c'est genre ils regardent leurs vidéos oh mais quel filou celui-là tac trop égaux hop j'aimerais aussi avoir un deuxième petit ange en fait petit ange le room là on a 42 oh wow bah non en fait je suis débile voilà vous voyez ça c'est la réflexion mais trop tard je sens que ouais ok encore voilà je suis plein bon là on est sûrement sur le boss c'est très probable il y a toujours un bug ouais en fait c'est c'est Kredhort qui fait Multiplicator j'arrive plus à parer range up bah j'ai un the full alors pourquoi pas quoi ? qui m'a touché bon bah là oui là je vous ai vu oh bah parfait ok on va on va on va on va je vais prendre je sais pas de l'ombre parce qu'en fait maintenant négatif il donne un dégât en plus alors bah c'est bien ça le wafer on va mettre prendre seulement un demi dégât ce qui est quand même vachement sympatoche non mais on le défonce tellement hop bah c'est parti pour méga satan d'abord on fait un petit de foot pour récupérer la trésor room parce qu'on pourra pas revenir si tu veux d'ailleurs j'ai regardé les cartes de tarot de jojo bizarre aventure sont vachement cool je vous invite à regarder si jamais vous êtes fan soit de la série soit des cartes de tarot ils sont vachement cool et il n'a plein 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 différentes formes c'est quoi la zarrus rag qui permet de revenir en la zarrus bon je pense pas que ce sera utile d'habitude je le prends même pas que je préfère mourir que de réapparaître en la zarrus c'est pas très gentil dit comme ça mais c'est vrai tac bon avec un peu de chance on fait h hop là j'avais jamais fait des achievements avec un tt jack de juda alors qu'il est plutôt fort en fait ah bah l'UXL c'est parfait ah trop bien bah oui je me prends comme ça hop hop toujours aussi efficace ouais en fait c'est invisible mais tu peux pas voler ça c'est la petite chose je pense que les shields tirent avec oh huge grow moi je vais garder huge grow par oh la la loli mantle ça c'est juste parce que je t'aime pas hop là merci je reprends ça je m'en perds ça c'était pour tester le holy mantle en fait parce que je suis pas très très sûr s'il marchait bien du coup bah au final on pouvait déjà aller dans l'infini mais là là y'a même plus de soucis la question elle se pose même plus en fait voilà 25 on a 5 minutes pour trouver les boss qui sont sans doute pas là ok ok peut-être en bas en fait ok ouais en fait ils sont très probablement là au secours bon bon les boss Loki bah yes j'en ai eu qu'un oh no ouais c'est pas une très grande difficulté Loki ah du coup en fait ça c'est pas un tears up tears up c'est un tears up un peu différent hop là puisqu'en gros en fait on a pendant qu'on tire on a une chance de tirer de manière à la fois et du coup ah merde il reste le petit truc là bas voilà on a 22 voilà c'est la mort bon les petits coups de lag mais ça va hop on fait hush on garde hush gros parce que hé on a toujours un plus de dégâts oh ok pourquoi pas ça fait toujours des trucs en plus ok pourquoi pas ça fait toujours des trucs en plus bon je préfère ça du coup euh strange non qu'est ce qu'il y a de beau ça c'est chiant ça ça va être chiant aussi j'en peux lui prendre et c'est pour prendre de bon beau des empress c'est quoi le ah oui c'est ça on est Maggie Maggie Magdalene on a un petit peu ce qu'il y a dans le shop oh la la mais c'est quoi ça qu'est ce que je me suis pris ça en fait c'est ça ça c'est bien mais 42 bah en fait c'est chiant quoi ah il y a aussi 20 bon topi bah let's go de toute façon je suis pas sûr qu'on puisse vraiment perdre on va laisser me tirer dessus là hop là on a 30 on est bien en vrai si c'est assez chiant shield tears et l'on fait huge grow et on est à 40 et on est à 50 non mais en soit c'est pas forcément en vrai c'est pas forcément ouf parce que tenez qu'il a un damage réducteur enfin il a un petit bouclier quoi du coup c'est pas forcément ouf même si bon c'est vrai que ça va un peu plus vite quoi ouais un peu plus vite quoi par contre on est gros du coup ce qui n'est pas un problème dans la vraie vie bien sûr comment ça je suis un hacker comment ça comment ça je suis un hacker j'ai pas vu mais quoi mais 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 pardon mais quoi est-ce que c'est huge grow qui du coup normalement ça me donnait plein un coeur remplir tous mes coeurs mais vu que j'ai pas de coeur du coup ça m'a mis à 0 est-ce que je d'accord bon bah rip ah non mais je suis trop deg yes bah ouais ouais c'était trop bien allez salut merci je vais y'en a la vu